Amis de la masse, un autre rowing dont je voudrais parler alors qu'il est encore plus rare on ne sait pas à combien d'exemplaires les machines ont été faites, c'est les Gorbin Gentry alors Gorbin Gentry, on en a déjà parlé dans la vidéo Art to Art l'amour du risque avec Frank Zahn et que Youtube a eu l'amabilité de me censurer parce qu'on voyait en fond l'épisode et c'était violation de droit d'auteur alors que je voulais juste montrer une machine alors j'espère que je vais trouver un moyen de la remontrer à nouveau sans violer où on voyait à l'époque le second Gold Gym et puis cet épisode avec Frank Zahn donc Zahn s'entraînait sur une Gorbin Gentry à Peck et là on trouve la Gorbin Gentry à dos qui a une caractéristique pour l'époque donc lui, le gars de la vidéo il dit qu'elle était fabriquée en vers 82 donc précurseur parce que tu remarques qu'elle est déjà alors elle n'est pas convergente mais elle est circulaire avec une modulation de la charge et une caractéristique particulière cette machine c'est que je me suis entraîné dessus quand j'étais jeune donc ça devait être en 86 ou quelque chose comme ça donc j'en ai un très très vague souvenir surtout en plus qualitativement mais ce que je me souviens c'est que alors là tu vois qu'il y a une il y a une pédale de débrayage on va peut-être remettre la vidéo au début est-ce qu'on voit qu'il débraye voilà on voit qu'il débraye et moi j'avais pas mis j'avais pas mis grand chose mais je pensais que j'étais fort donc j'avais quand même chargé un peu tu débrayes et là la machine elle t'arrache les bras c'est la folie quoi parce que tu le vois bien le différentiel de de force qu'il y a parce que tu vois il n'y a plus beaucoup de charge mais alors quand ça descend c'est violent et ça t'arrache les bras moi je me souviens c'est le seul souvenir que j'ai de cette machine c'est qu'elle m'avait arraché les bras comme c'était pas permis donc machine ultra ultra rare et avec une prise un peu un peu spéciale enfin deux prises là où il y a la prise qui l'utilise lui et puis cette prise une deuxième prise possible là alors ils auraient pu l'entretenir un peu la machine mais bon remettre la poignée mais donc un stratagème qu'on retrouve un peu chez chez flex après dans ce qu'ils appellent leverage parce que tu vois que le mec tire pas directement sur sur l'axe c'est il tire là ça tire là qui tire là et ça tire sur l'axe et c'est là que tu vois que comment il y a un différentiel de force alors il y en a qui vont me dire mais comme c'est là je peux te dire que le différentiel de force il est énorme c'est la principale chose dont je me souviens donc alors ça aurait été difficile qu'il soit qu'il soit convergent parce que comme il est tellement il est tellement étroit c'est peut-être pas utile utile de faire convergent mais et je me souviens c'est une machine qui est assez haute aussi on sera en moyennement compte mais le gars tu vois il est loin du sol en fait perché sur son siège donc voilà pour une gorbine gentry hyper rare tout à l'heure on va